Salut les internautes ! Alors Iconic People a rencontré pour vous Pascal Thomas qui nous confie des anecdotes croustillantes sur le tournage de son dernier film à cause des filles. C'est parfois tellement mystérieux l'amour, ça peut être bien plus étrange que vous ne le pensez. En amour, la seule chose qui compte, c'est le coup de foudre. Je pense que la vie doit rentrer dans le film. Le producteur me dit « Est-ce que tu as quelque chose pour Rossi de Palma ? » On est en train de préparation. Je suis allé la voir jouer au théâtre, une opérette où elle joue dans Goya, une histoire de modèle. Et là, je lui ai proposé un rôle, j'ai inventé un truc immédiatement. Elle dit « Oui, je veux bien, mais je ne veux pas être nu. » Mais ça devient l'argument du film. Je vous en plus, je ne montre jamais mon work in progress. Oh, mais je vois bien mon work in progress. Je n'étais sûre, vous ne savez pas comment je suis épicier. De même, pour Josée Garcia, on m'avait demandé « T'as pas quelque chose pour Josée Garcia ? » J'ai écrit une histoire et le décor que j'ai trouvé, j'en ai fait une histoire de chauffeur de taxi à qui il arrive une mésaventure. Et là, j'avais trouvé un décor qui me plaît beaucoup et avec beaucoup de livres. Parce que j'aime les décors avec livres. Vous voyez, il n'y a jamais eu autant de livres dans un film que dans celui-là. Et bien là, on m'a dit « Mais ça ne peut pas être son décor, chauffeur de taxi. » Bon, ça devient un chauffeur de taxi poète. Elle est pratiquement allée dans mon taxi, c'est tout. Une fille, comme par hasard. Tu es une cigogne, papa. Vous voyez, à chaque fois, on ajoute la vie enrichie, le film. Le scénario, c'est secondaire. Le montage est plus important que le scénario. Mais avant de mettre ça dans la tête des décideurs, Alexandra Siward, elle m'appelle. « Ah, tu fais un film, t'as quelque chose pour moi ? » « Je ne sais pas, oui, ben viens. » Et elle devient un personnage pilier du film. Elle est la mère de Big BD qui s'enfuie. Je construis un personnage assez ironique. Vous avez une phrase très belle qui dit que les dialogues s'écrivent à l'oreille. Vous avez quoi écrit le film, d'ailleurs ? Avec Nathalie Lafori, oui. Avec Nathalie Lafori, exactement. J'ai écrit au fur et à mesure. Je ne sais pas, ça vient. Tout à coup, il y a des choses qui se trouvent. J'ai une réplique que je n'ai pas pu mettre. Parce qu'on l'avait filmée comme ça, mais je n'ai jamais pu la mettre dans le montage. C'était... De toute façon, on arrive à un âge où on ne sait pas si on va finir le savon qu'on a commencé. Mais elle le disait de façon merveilleuse, mais on n'a pas pu le gazer. Par exemple, pour Irène Jacob, elle disait très bien après la mésaventure qui lui arrive. Elle était très triste. Et je lui avais fait dire devant le miroir, je me demande seulement comment se vivent les chagrins d'amour au bord des fleuves lointains. Faulkner qui avait dit à ses élèves, surtout, tant que vous avez une phrase que vous aimez, kill your darlings. Ce que vous aimez le plus, si vous le savez, c'est de la pause. Et ma fille m'a dit, tu fais de la poésie qui se voit maintenant ? Et là, j'ai coupé et on l'a remplacé par une musique. Fidèle à lui-même, Pascal Thomas réalise ici un film frais et drôle. qui aborde avec tendresse, profondeur et subsidité les rouages compliqués de ce phénomène universel qu'est l'amour. J'aime beaucoup la façon que vous avez de poser le regard sur les choses à travers vos films et aussi à travers vos paroles. Est-ce que vous auriez une belle métaphore, une belle allégorie pour donner à nos internautes envie d'aller voir le film ? C'est un film qui veut simplement être plaisant, divertissement. Le cinéma n'apporte rien sauf de faire passer un bon moment ou un moment émouvant. C'est ce qui l'apporte de mieux, ce que je crois. Il y a une chose que je ne comprendrai jamais chez les femmes, c'est leur intérêt pour les hommes. L'image qu'on se fait des hommes est le produit de notre imagination. Non mais là, c'est énorme. Ça doit être encore une de ces blagues ? On va la retrouver au restaurant. Ne vous inquiétez pas. Voilà les internautes, vous savez tout ou presque sur le film A cause des filles. On attend vos réactions et d'ici là, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt sur Iconic People. A bientôt sur Iconic People. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501